Passons à la correction des exercices 19 et 22, qui étaient les exercices à rendre. Pour l'exercice 19, qui est un exercice proposé à deux niveaux de difficulté, on vous demande de mesurer un indice de réfraction à partir de données expérimentales. On vous dit que lors d'un TP, un élève a réalisé une série de mesures en étudiant la réfraction d'un faisceau lumineux qui passait de l'air à une cuve réemplie d'éthanol. L'éthanol, c'est un produit liquide incolore, qui est en fait un alcool. À partir des mesures, l'élève peut faire la représentation graphique. Il a tracé le sinus de I2 en fonction du sinus de I1. On voit des points qui sont alignés, et il va falloir exploiter ces données. Vous avez un énoncé compact qui vous dit « Calculez l'indice de réfraction N2 de l'éthanol », et un énoncé détaillé qui reprend les différentes étapes de la démarche. Cette fois-ci, je vais proposer une correction de l'énoncé compact, mais je vous montrerai ensuite la correction de détaillé. Ce qu'on cherche, c'est l'indice de réfraction N2 de l'éthanol. On cherche N2, l'indice de réfraction de l'éthanol. Si je devais faire un petit schéma rapide de la situation, je vous rappelle, j'ai ici une surface qui sépare l'air de l'éthanol, et j'ai un rayon lumineux qui arrive, avec un certain angle sur la surface de séparation, et qui va ressortir en étant légèrement dévié. Alors, je vais juste rajouter en gris la normale. Voilà, elle est là, la normale, et je vais faire apparaître comme ça les angles. Donc, l'angle I1, l'angle I1 ici, et l'angle I2 ici. Le milieu 1, on a dit, c'est l'air, et le milieu 2, c'est l'éthanol. Donc, si j'écris la loi de Snell-Descartes pour la réfraction, n1 fois sinus I1 égale à n2 fois sinus I2, et ici, n1, c'est en fait n de l'air, fois sinus I1, est égal à n2, qui est en fait n de l'éthanol, donc n de l'éthanol, ce que je cherche, fois sinus de I2. Je vais utiliser cette relation-là, et il faut que je fasse le lien entre cette formule et le graphique qui est là. Alors, sur ce graphique, ce qui est représenté, c'est sinus de I2 en fonction de sinus de I1. Donc, si je reprends ma formule qui est en bas, si j'isole sinus de I2, sinus de I2, ça doit être égal à quoi ? Mais ça doit être égal à n de l'air sur n de l'éthanol multiplié par sinus de I1. Ce qui veut dire que sinus de I2 est proportionnel à sinus de I1. Alors, c'est bien ce que je constate, on voit que ces points sont alignés, et que la droite qui passe par ces points passe par zéro. Et que dans ce cas-là, la pente de cette droite, c'est ce coefficient-là, le coefficient de proportionnalité. Donc, si j'exploite ce que je viens de dire, eh bien, cela veut dire que ce coefficient-là vaut 0,735, qui est la valeur de la pente. pour ça, j'ai tracé la droite qui passe au mieux par les points, qui passe par l'origine, et donc, ce 0,735, c'est la pente de cette droite-là. Donc, si je vais finir d'exploiter mes données, je peux écrire donc je peux écrire que N de l'air divisé par N de l'éthanol, eh bien, c'est égal à 0,735. Et dans ce cas-là, N de l'éthanol, que j'isole, ça vaut N de l'air divisé par 0,735. N de l'air, ça vaut 1,00 divisé par 0,735. Et donc, il ne me reste plus qu'à faire le calcul, je tape ça à la calculatrice, et je trouve 1,3605. Ajoutons à cela le fait que j'ai trois chiffres significatifs pour mes données, donc je garderai seulement les trois premiers chiffres significatifs, et donc, l'indice de l'éthanol vaut 1,36. Voilà pour la réponse au problème. Je vous montre maintenant le corrigé. Sur ce corrigé, vous retrouvez les différents éléments de la correction, cette fois-ci, de l'énoncé détaillé, mais on retrouve les mêmes étapes de la démarche. Voilà pour la correction de cet exercice 19. Pour ce qui était de l'exercice 22, on vous demandait d'être capable d'exploiter une photographie, et ici, c'est-à-dire d'utiliser un rapporteur pour mesurer les angles qui sont donnés sur le schéma. Avec un rapporteur, je vais essayer de déterminer les angles. Pour ça, il faut d'abord que je fasse apparaître la normale. Je vais essayer d'utiliser l'outil de la règle. Je vais me positionner sur le point d'incidence, et je vais tracer la normale qui apparaît maintenant avec un très fin bleu. et puis je vais prolonger mes rayons lumineux, parce que j'en aurai besoin ensuite pour le rapporteur. Ce rayon lumineux est comme ça, et l'autre, je vais le prolonger aussi, en positionnant bien dessus. Et maintenant, je vais pouvoir utiliser l'outil rapporteur. Et avec cet outil rapporteur, je vais mesurer l'angle. Je peux réduire la taille. J'ai une mesure un peu moins précise, j'ai moins de graduation, vous voyez, ici, j'ai 10, 20, 30, alors non, pardon, 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc c'est plutôt tous les 15 degrés ici. Donc j'aurai 15, 30, 45, je suis entre 45 et 60, si je réaugmente la taille de mon rapporteur et que je le positionne correctement. Alors, je vais plutôt mesurer l'angle du bas, parce que simplement, ça n'apparaît pas en haut. Donc là, ici, j'ai 15, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Je suis environ à 37 degrés, entre 37 et 38, 37 degrés et demi. Alors, pour faire une mesure un peu plus précise, je vais carrément utiliser l'outil du rapporteur. Donc si je positionne mon stylo ici, normalement, il peut me donner, voilà, il peut mesurer l'angle entre la normale et le rayon, qui est d'environ 37 degrés. Donc là, je peux noter que j'ai 37 degrés. Et pour l'autre, alors, est-ce que je peux partir de tout en haut ? voilà, pour l'autre, je pars de là-haut, et pour ce rayon-là, je trouve environ 55 degrés. Donc si je retire le rapporteur, si je suppose que mon rayon incident arrive d'en bas ici, j'ai donc un angle d'incidence, on a dit qu'il valait 37 degrés, et un angle réfracté I2 qui vaut 55 degrés. Donc là, j'ai répondu à la première question. Maintenant, je vais pouvoir utiliser ces données pour déterminer l'indice de réfraction de l'eau. Alors, pour la suite de la correction, je vais m'appuyer directement sur le corrigé. Dans le corrigé, ils disent qu'ils mesurent un angle d'environ 50 degrés, et un angle d'environ 35 degrés. Donc moi, j'ai déterminé que j'avais environ, je vais juste re-déplacer, on avait dit environ 55 degrés, pour nous, et puis environ 37 degrés, donc ça va changer légèrement les valeurs. Donc il faut utiliser la loi de Snell-Descartes pour déterminer l'indice optique ici de l'eau. Mon inconnu ici, c'est N de l'eau, N2. Et donc, je vais remplacer simplement mes valeurs. J'isole donc N2. N2 est égal à N1 fois sinusie 1 sur sinusie 2. Donc si moi je fais le calcul avec 55 degrés et 37 degrés, eh bien, quand je tape ça à la calculatrice, je trouve 1,36. Environ 1,36. Alors, si on prend ces valeurs-là d'angle, on trouve probablement un peu moins que 1,36. Je dois garder normalement deux chiffres significatifs dans mon résultat, parce que j'ai mesuré mes angles au degré près. Donc, deux chiffres significatifs pour lui et pour lui. Normalement, je garde le 1 et le 3. Et donc, moi, avec mes données, il faut que j'arrondisse un cran au-dessus. Et ça veut dire que normalement, mon résultat final devrait être arrondi à 1,4. OK. Alors, eux, avec les valeurs de 50 degrés et de 35 degrés, ils trouvent 1,3. Je vous rappelle juste que la conclusion qu'on peut tirer, c'est simplement que la réponse, c'est 1,3 plus ou moins 0,1. D'accord ? Et moi, j'ai 1,4 plus ou moins 0,1. Ces deux données, de toute façon, sont compatibles, étant donné la marge d'erreur. Voilà pour la correction de cet exercice 22. C'est 1,4 plus ou moins 0,1.